bismillah bonjour toujours dans la série des leçons pour la bibliothèque nous sommes dans la leçon numéro 26 c'est concernant la création des relations et ajouter des enregistrements dans les tables toujours la formation il est animé par monsieur toujours on est dans premier objet c'est l'objet fondamental l'objet table c'est à dire on a créé les tables on a créé les champs des tables on a mentionné les clés primaires et après on a dans l'atelier 2 on a changé les propriétés on a mentionné des propriétés et aujourd'hui on va faire les relations entre les tables et on va remplir on va ajouter des enregistrements dans les tables bon ça c'est les types de données on a mentionné les types de données dans l'atelier 1 et après dans l'atelier 2 on a mentionné les propriétés de chaque champ donc pour le moment on va créer les relations entre les tables pour la création des relations on a des notions à comprendre les clés primaires et les clés secondaires les on a déjà dit que les clés primaires c'est pour identifier les tables pour identifier chaque élément de la table c'est à dire elle aide de différencier un enregistrement à tous les autres enregistrements les clés secondaires c'est c'est pour créer les relations lorsque j'ai besoin de créer les relations entre les tables toujours on doit chercher la clé secondaire et on va relier à la clé secondaire avec leurs clés primaires c'est à dire ça c'est on a déjà donné l'exemple pour pour la par la société margin c'est à dire les personnes qui travaillent avec marjan et appartient à d'autres sociétés par exemple nokia nestlé et ainsi suite samsung donc la clé secondaire c'est un champ qui est relié à la clé première d'une autre table par exemple le champ numéro de la filière de la table filière peut être relié avec la clé le numéro de la filière qui se trouve dans la table stagiaire bon on va faire ça donc dans les tp avant de faire le tp on a déjà dit que le mode d'affichage au minimum on a deux modes le mode table c'est à dire lorsque je clique fait double clic sur la table c'est le mode d'affichage et pour modifier la structure c'est le mode de création c'est le mode pour ajouter des champs pour supprimer des champs pour ajouter des propriétés c'est le mode de création au minimum on a deux modes ça c'est pour filtrer le mode d'affichage je peux filtrer je peux trier je peux masquer je peux faire la mise en forme et ça c'est pour ajouter des champs supprimer des champs échanger dans la structure d'état bon on va lancer le la brochure atelier access 2013 et pour le moment c'est concernant l'atelier 3 c'est les relations donc on a deux questions la première question il me dit que pour créer les relations on va on doit créer les relations et avant de créer les relations réellement sur la base de données on va mentionner les relations ici sur sur le polycom regarde ici toujours on doit chercher la clé secondaire on va commencer par la table stagiaire on voit est ce qu'il y a des champs clé secondaire c'est à dire le champ c'est à l'origine de d'autres tables par exemple on va commencer par le matricule stagiaire le nom stagiaire prénom stagiaire la ville stagiaire date de naissance stagiaire téléphone stagiaire bachelier numéro de la filière le champ numéro de la filière c'est d'origine elle est de la table filière regarde ici numéro de la filière il se trouve ici et ici c'est à dire ça c'est la clé secondaire et leurs clés premières regardez leurs clés premières il se trouve dans la table filière ça c'est la première relation bon la première relation c'est entre numéro de la filière et numéro de la filière qui se trouve dans la table filière on va chercher est ce qu'il y a des clés secondaires ici numéro de la filière libéré filière masse réelle filière catégorie filière pour le moment on n'a pas de champs clés secondaires ici tout est à l'origine de la filière module le code module le nom module la masse horaire module le prof module les frais module est ce qu'on a des champs à l'origine de d'autres tables non pour le moment mais lorsqu'on a d'autres tables qui s'appellent prof le champ prof module et les clés secondaires mais pour le moment on n'a pas d'autres tables qui s'appellent prof donc pour le moment tous les champs sont des champs de la table module donc on passe vers la table note on a que les champs qui se trouvent ces codes modules matricules stagiaire contre le fm le contre le code module elle est à quelle origine c'est le module c'est à dire la deuxième relation c'est entre code module qui se trouve ici et leurs clés premières c'est le code module qui se trouve ici ça c'est deuxième relation matricule stagiaire c'est à l'origine c'est du stagiaire c'est la relation c'est entre matricule stagiaire qui se trouve ici troisième relation et le matricule stagiaire qui se trouve ici regardez la première relation on a déjà dit que la clé secondaire il se trouve ici le numéro de la filière on va relier avec leur clé primaire ça c'est on va relier avec leur clé primaire ça c'est le clé primaire de la numéro de la filière la même chose ici numéro de module leur clé primaire il est là et troisième relation c'est ça ça c'est les relations qui se trouvent dans notre base de données on va ouvrir la base de données gestion stagiaire et on va cliquer sur données outils de base de données relations mais avant de faire ça on va lire la question il me dit dans la troisième qui est la première question dans l'atelier 3 créer les relations entre les tables on doit déterminer les champs en commun c'est à dire on doit chercher les clés secondaires après on va relier avec leur clé primaire identifier les clés secondaires et leurs clés primaires et après on va mettre la relation entre bon donc on va cliquer sur relation où on va ajouter pour le moment les quatre tables on a quatre tables pour le moment regardez ça c'est l'étape on va agrandir ça la première relation il se trouve en haut dans la table stagiaire est-ce qu'on a des champs clés secondaires ça c'est la clé secondaire numéro de la filière quelle est leur origine c'est la table filière bon on a déjà dit que la première relation c'est entre le numéro de la filière et le numéro de la filière ici on va glisser le numéro de la filière vers le numéro de la filière et on va coucher les trois cases appliquer l'intégrité c'est à dire appliquer les règles de la relation mettre à jour en cascade c'est à dire lorsque j'ai fait des changements ici elle va m'apporter les changements vers l'autre table effacer en cascade par exemple lorsque j'ai besoin d'afficher une filière je dois donc automatiquement les stagiaires de la filière a donc il sera supprimé automatiquement et on va cliquer sur créer on regarde ici il me donne quoi un message d'erreur donc ça c'est concernant on a des conditions pour la création des relations bon pour créer les relations elle faut respecter trois choses donc au minimum on a besoin de table au minimum on ne peut pas faire une relation avec une seule table deuxième condition c'est à dire les champs qu'on va relier elle doit être en même type c'est à dire lorsqu'elle est le champ de la première table numérique donc l'autre elle doit numérique sinon il faut le mettre les deux soit numérique soit texte soit date et etc deuxième condition c'est de même taille c'est à dire lorsqu'on a un champ dans la première table de la taille par exemple entier la même chose dans l'autre table où il doit être entier et non pas entier long ou lorsqu'on a ici par exemple 40 la même chose pour l'autre table elle doit être dans la taille 40 ça c'est des conditions et d'autre chose il faut fermer la table avant de faire la relation donc on doit respecter ces éléments là c'est à dire on va regarder on a créé on a essayé de créer la relation entre la table qui se trouve ici et ici on va elle a donné des erreurs on va afficher la table en mode de création regarde ici ça c'est quel type entier long on va et la même chose pour la table on va trouver pour la table filière c'est numérique mais ici entier long on va dire ça c'est numérique c'est la même chose que l'autre mais ici pardon c'est numéro de la filière il est entier on va le mettre entier long c'est à dire il doit être de même taille on va l'enregistrer on va essayer de de créer la relation pour la deuxième on va coucher les trois quatre et je clique sur crée elle va me donner un autre message comme quoi voilà les tables il est déjà au vert c'est à dire avant de créer la relation on doit fermer les tables on va fermer la première table et deuxième table et pour le moment je peux créer la relation deuxième relation on a déjà dit que il se trouve entre la table note et stagiaire avec le matricule stagiaire on va glisser le matricule stagiaire vers le matricule stagiaire qui se trouve dans la table stagiaire on va cocher les trois cases et on va créer la relation on a deux relations pour le moment le code module avec le code module on doit glisser le code module vers le code module on va cocher les trois cases on regarde ici toujours question d'affichage toujours on va trouver un de la côté de la clé première et l'infini c'est de la côté de la clé secondaire ça c'est la relation un à plusieurs elle s'appelle la relation un à plusieurs c'est à dire une seule filière elle peut contient plusieurs stagiaires et un seul stagiaire il appartient à une seule filière bon ça c'est les relations on va enregistrer on va fermer enregistrer les relations on passe vers la deuxième question dans la deuxième question il me dit qu'on va remplir les tables avec ces informations là mais quelle est la table qu'on va commencer par quelle table on va essayer de commencer par stagiaire regarde ici on va leur matricule c'est 57 05 57 05 le nom il faut essayer de faire de ces ici tous les champs sans exception avant de partir vers l'autre enregistrement Abidine regarde ici c'est Abedisana donc le téléphone Casablanca oui et le numéro de la filière 1 j'ai essayé de faire ça bon le 1 c'est la date de naissance le 1 1 ok on va passer vers l'autre stagiaire on va essayer d'entrer d'autres stagiaires mais il n'a pas accepté pourquoi donc il me dit quoi dans le message vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement est associé au roquet dans la table filière c'est à dire on a une relation on va annuler tout ça regardez ici dans les relations on a une relation la table stagiaire avec la table filière c'est à dire on ne peut pas faire par exemple on a ici d'entrer une filière pour le stagiaire Abadie la filière numéro 1 est-ce qu'il existe dans la table filière ? est-ce qu'elle est la table filière ? il contient pardon il contient des filières c'est à dire on ne peut pas affecter un stagiaire à une filière qui n'existe pas donc ça c'est l'erreur qui se trouve c'est à dire on ne peut pas donc d'entrer un stagiaire ou un enregistrement dans une filière c'est à dire il faut remplir la table filière avant la table stagiaire toujours on doit commencer par les tables qui ne contient pas les clés secondaires c'est quoi les tables qui ne contient pas les clés secondaires ? c'est filière ou module troisième table c'est stagiaire et dernière table c'est note c'est à dire on va commencer par module ou filière on va essayer d'entrer dans la table filière on va essayer d'entrer la première ligne la première enregistrement bon c'est TDI je pense c'est la masse horaire c'est 200 280 et la catégorie c'est une tic ok on passe vers l'autre extérieur on va essayer pour les autres donc on a inséré 6 enregistrements c'est à dire la filière une, deux, trois extérieur on passe vers la table deuxième table c'est module on va essayer d'entrer dans la table module c'est M05 la table module elle est où ? elle est là M01 métier formation M01 et c'est éviter de saisir M0 donc on a déjà dans les propriétés on a mentionné qu'elle va commencer par M c'est à dire on va saisir c'est 01 ici on va le mentionner 01 et regarde ici automatiquement il va me donner M01 métier formation métier pardon métier et formation la masse horaire c'est combien c'est 15 prof chat les frais combien 200 15 c'est 15 200 et la même chose pour deuxième ligne etc donc regardez on a une erreur ici on va le corriger verbe dans la propriété non ah attendez donc ça c'est l'erreur ça va me mettre en verbe enregistrer enregistrer toujours il existe format format on regarde ici bon on voit ici 02 03 03 03 04 0 4 jusqu'à 0 6 5 5 et 6 c'est la même chose pour les autres on va utiliser ici les autres on a saisissé tous les modules on passe, on rejetterait les modifications, on passe vers la table stagiaire on va remplir la table stagiaire on va essayer d'entrer ici on a entré 13 enregistrements, on passe enregistrer dans la table notes on a entré 6 enregistrements pour le moins on a rempli la table filière qui contient 6 enregistrements la table module qui contient 6 enregistrements 1, 2, 3, jusqu'à 6 la table notes elle contient combien d'enregistrements ? 6 et même si pour la table stagiaire elle contient 13 enregistrements je pense bon on a rempli les tables bon ça c'est concernant tous les trois on a des questions c'est la relation et il faut ajouter les enregistrements merci pour votre attention donc à la suite c'est la relation c'est la relation c'est la relation c'est la relation